Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Touchdown Actu, on est ensemble aujourd'hui pour un nouveau tableau noir qu'on va consacrer à Patrick Mahomes, Mahomes qui a été, vous le savez, le MVP de la saison dernière et pendant cette période d'intersaison on va en profiter pour parler un tout petit peu de lui alors sur cette vidéo on va montrer trois extraits différents trois extraits sur lesquels à chaque fois vous allez voir qu'il est mis sous pression et on va illustrer un peu des choses que seul lui est capable de faire ou en tout cas que seul lui ose faire sur le terrain et à chaque fois un peu dans la précipitation, dans l'adaptation par rapport au fait qu'il est mis sous pression il est obligé de dans un premier temps d'abord s'échapper avant de pouvoir réaliser toujours quelque chose d'assez incroyable donc première illustration, il est contre les broncos il est en position Shotgun, il y a quatre receveurs avec un running back qui va partir dans le flat et du coup il n'y a que cinq all-line pour quatre défenseurs et ça va pénétrer assez vite et Mahomes, vous allez voir, va être obligé de rattaquer assez vite dans sa poche donc là il prend son petit drop back, ses quelques pas de drop back tout de suite ça va pénétrer sur l'extérieur donc il rattaque à l'intérieur il y a un défensif tackle qui arrive à s'échapper et qui va, vous allez voir, quasiment le saquer puisqu'il ne faut pas grand chose pour saquer quelqu'un, enfin ou plaquer quelqu'un qui est en pleine course il suffit d'un petit coup dans le pied, je crois qu'ils appellent ça la cuillère au rugby ou un truc comme ça il suffit sur le pied d'appui ou que les deux pieds se frappent l'un contre l'autre donc là c'est ce que le défenseur essaye de faire, vous voyez sa main passer là il essaye de toucher le pied, de le faire tomber et Mahomes qui arrive assez bien, il fait un petit saut de cabri et hop, il échappe au plaquage alors la ligne qu'on voit en plein milieu de l'écran, là c'est la ligne de scrimmage ça veut dire que quand Mahomes dépasse cette ligne, il n'a plus le droit de lancer la balle je ne crois pas que les arbitres soient au centimètre près vous allez voir que ça va être assez tendu et qu'il va lancer la balle pile à ce moment là donc là qu'est-ce qu'il va faire, pourquoi c'est assez remarquable sur ce jeu parce que Mahomes il est droitier et quand on sort de sa poche qu'on court à droite et qu'on lance à droite, ça va à peu près quand on court à gauche et qu'on lance sur sa gauche dans l'élan, c'est un peu plus compliqué mais ça va quand même le plus simple c'est de courir à droite quand on court à gauche, c'est un peu plus compliqué mais ça passe mais quand on court à gauche et qu'on lance carrément à contre-courant là c'est un autre problème et c'est quasiment infaisable et d'ailleurs très peu de QB font ça, c'est fortement déconseillé mais c'est exactement ce que va faire Mahomes sur ce jeu donc là il voit qu'il y a un joueur qui est libre et qui arrive à contre-courant et en fait il doit complètement tourner son corps alors là je crois qu'il va pas lancer tout de suite si je dis pas de bêtises voilà là il va se retenir mais vous voyez que son corps est complètement, enfin c'est pas du tout naturel il est en train de courir vers la gauche il a ses épaules qui se tournent vers la droite et en fait c'est là où on a le moins de puissance concrètement, déjà quand on se met à courir c'est là où on a le moins de puissance mais alors quand on court dans un sens et qu'on veut lancer à contre-courant dans l'autre c'est très très compliqué, c'est pourtant ce qu'il va faire ici il va le faire à la perfection donc là il se retient de lancer, je vous ai dit tout à l'heure regardez la ligne de scrimmage, là il la dépasse quasiment mais il va lancer juste avant et il lance à contre-courant il y a les épaules tournées complètement à l'envers il va lancer une passe et là c'est que la force du bras clairement, normalement quand on lance un ballon de football américain on utilise la force des hanches, des épaules, du bras c'est tout le corps qui sert à lancer la balle pour mettre de la puissance dans le ballon et là regardez la position dans laquelle il est là il est le dos tourné, il est à l'envers quasiment enfin c'est assez fou il a eu le temps de lancer la balle et la balle qui arrive en plus assez forte, assez zippée dans les mains du receveur et super précise qui est captée par le tight end qui va quasiment marquer le touch d'un derrière alors deuxième exemple, il est toujours en shotgun on a encore une formation qui est quasiment la même avec 4 receveurs et le running back qui va partir dans le flat donc là qu'est-ce qui va se passer ? il y a 2 joueurs dont Von Miller qui vont rentrer tout en bas de l'écran là vous voyez, sur le côté droit par rapport à Mahomes qui vont rentrer comme des fous furieux et qui ne sont pas du tout bloqués parce qu'il y a un paquet de monde à l'intérieur là c'est un assez gros blitz de la défense et donc la O-line qui préfère privilégier l'intérieur ce qui est assez logique et qui doit laisser forcément à Mahomes c'est son devoir de s'échapper il le sait normalement Mahomes avant de lancer le jeu soit quand il voit le blitz arriver il sait que la O-line ne va pas pouvoir bloquer tout le monde donc c'est à lui de s'adapter et la O-line bloque à l'intérieur à Mahomes de réagir c'est ce qu'il fait très bien il va partir sur l'extérieur il va encore roller sur sa gauche comme tout à l'heure sauf que cette fois-ci il n'a pas le temps de lancer à contre-courant parce que forcément quand on se met à tourner les épaules et qu'on arme le bras ça prend du temps ça prend du temps enfin ça ne prend pas beaucoup de temps mais si on a quelqu'un qui est collé au basque là comme Von Miller surtout quand c'est Miller on ne peut pas s'amuser à prendre du temps il faut qu'il agisse dans la précipitation et c'est ce qu'il va faire très bien et comme il n'a pas le temps même en fait d'armer le bras droit il n'a même pas le temps du tout qu'est-ce qu'il va faire ? il va changer de main prendre le ballon de la main gauche et le lancer comme il peut dans un timing qui est parfait parce que là vous voyez qu'il est attrapé au même moment il lâche la balle et il a le temps juste de la de finalement pas vraiment la lancer mais de la pousser jusqu'à son receveur qui la rattrape et qui peut gagner du terrain derrière on va revoir cette action sous un autre angle vous allez voir que c'est assez fou donc là voilà là il s'échappe il a Von Miller qui est assez basque et il n'a pas le temps d'armer le bras droit parce que le défenseur est beaucoup trop proche et donc qu'est-ce qu'il trouve à faire ? et bien c'est ce qu'on a vu tout à l'heure il va prendre le ballon dans la main droite et il va le pousser jusqu'à son receveur c'est assez remarquable de faire ça et c'est toujours sympa de voir un QB qui sait s'adapter comme ça et faire des gestes dont on n'a pas l'habitude dernier jeu encore un truc assez inhabituel et encore une fois Mahomes qui est mis sous pression et qui doit s'échapper donc vous voyez que là il a à peine le temps de faire son drop back qu'il a un défenseur qui rentre à l'intérieur de la ligne il veut s'échapper sur la gauche là il y a un défenseur qui arrive encore donc il est obligé de planter et rattaquer à l'intérieur d'ailleurs le défenseur se casse la gueule et finit au sol et donc la Mahomes a un tout petit peu de temps et là qu'est-ce qu'il va faire ? vous savez que les défenseurs ils lisent énormément le regard du quarterback c'est extrêmement important puisque souvent ça leur donne la clé de lecture les quarterbacks vont d'ailleurs jouer avec ça vont s'amuser par exemple quand ils savent qu'ils veulent lancer à gauche et que ça va être ouvert parce qu'ils ont lu la défense et qu'ils savent que ça va être ouvert à gauche ils vont pendant une seconde une seconde et demie regarder à droite et ensuite regarder à gauche au dernier moment pour lancer la balle ça permet en fait soit quand c'est un tracé intérieur de un peu friser les linebackers de faire en sorte que soit le linebacker est dans les mauvaises directions soit qu'il ne sache pas du tout aller également pour les safety les safety ils lisent beaucoup ce que fait le quarterback et là où regarde le quarterback et pour pas qu'ils anticipent on va faire semblant de regarder d'un côté on va lancer de l'autre et là en fait il fait encore quelque chose de différent c'est qu'il va regarder à droite mais il ne va même pas regarder il voit qu'il y a un receveur qui est en train de croiser la route là en haut de l'écran on le voit à droite de l'écran et donc il regarde à droite et c'est la passe sans regarder la no look passe il va envoyer sur la gauche alors qu'il a le corps tourné vers la droite et ça c'est encore une fois quelque chose qu'on ne voit pas souvent dans la NFL et le défenseur a beau lever les bras là il n'a aucune chance de la toucher une super passe qui sans regarder va arriver parfaitement dans les mains du receveur et ça c'est vraiment sympa aussi c'est le genre de mouvement d'un MVP c'est un truc il n'a pas forcément besoin de faire ça peut-être que c'est un peu du plus pour le fun mais dans tous les cas on aime voir ce genre de gestes et ça fait vraiment plaisir voilà une passe parfaitement complétée et parfaitement dans la course c'est vraiment c'est vraiment ultra bien joué de la part de Moms voilà donc c'était trois petits extraits qui nous permettaient de voir que Moms était capable de s'adapter et de sortir des trucs un peu à la breadfave quand il jouait il faisait toujours des trucs un peu comme ça on ne s'attendait pas il arrivait à échapper à des mecs il lançait des bombes super osées entre trois défenseurs et puis parfois ça passait parfois ça ne passait pas mais en tout cas ça faisait le fun le fun de la NFL voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Touchdown Actu à plus tout le monde ciao la zone murders murder murders ació lira COSTA רים UE 鍋 촉湘